bonjour je vous souhaite les bienvenue dans cette partie de la formation je vais vous montrer comment installer étape par étape rapid miner je ferai également une présentation des différentes parties de rapid miner donc sans plus tarder je vais aller sur le site de rapid miner pour faire le téléchargement donc je mets rapid miner parfait donc ici je suis sur le site officiel de rapid miner et sur le site ils ont des l'utilité de logiciel c1 logiciel qui est très utilisé dans le domaine de data science donc si vous voulez devenir un bon data scientiste je vous recommande fortement ce logiciel et comme nous faisons actuellement mon objectif c'est de vous aider à maîtriser profondément rapidement comment utiliser rapid miner donc je fais gestative parfait donc ici j'ai plusieurs versions de rapid miner dire j'ai rapid miner go rapid miner studio et puis rapid miner qui est utilisé dans les universités et puis dans le milieu académique en quelque sorte donc ce qu'on va installer rapid miner go c'est payant donc moi là je pense que rapid miner studio correspond à notre étude donc c'est une plateforme qui est utilisé pour le machine learning data science et tout donc on va installer la version rapid miner studio maintenant tout dépend de la plateforme sur laquelle on veut installer donc si vous voulez installer l'outil sur windows donc il a windows 32 bits 64 bits et puis mac et l'unus donc voilà mon ordinateur c'est windows 64 bits donc si votre ordinateur c'est 32 bits il faut installer il faut installer la version qui correspond à 32 bits et si votre ordinateur c'est un mac il faut installer mac ainsi de suite pour l'unus également vous devez installer l'unus mais par contre pour l'unus vous devez avoir java 8 installé sur votre ordinateur donc si vous n'avez pas java 8 ça va pas fonctionner ça fait partie des prérequis de l'outil donc j'ai choisi windows 364 bits parfait donc ici je fais juste exécuter parfait C'est parti. Donc, cela peut prendre quelques minutes. Donc, je vais couper la vidéo et quand ça serait prêt, je vais encore recommencer. Parfait. Le RapidMiner est bien téléchargé. Donc, je vais procéder à l'installation. Donc, je fais Ness. Maintenant, il faut choisir le dossier dans lequel on veut l'installer. Donc, moi, je vais l'installer sur un autre 10. Le 10D. Parfait. Parfait. Et stop. Parfait. Merci. Maintenant, le logiciel est bien installé. Je vais faire finish. Je vais donc lancer RapidMan, donc je l'ai lancé et puis ça, le logiciel a fait les initialisations parce que c'est là pour la première fois que je lance le logiciel sur la machine. Donc, je vous dis que ici, on est en train d'installer RapidManet Studio version 9.7. Donc, je ne sais pas, vous pouvez installer une autre version, une version en arrière ou la nouvelle version qu'ils vont faire sortir ou bien cette version. Parfait. Donc, quand on lance le logiciel, on a cette première page. On peut essayer de créer un projet vide. Donc, ça veut dire, on veut utiliser RapidMiner from Crash. C'est-à-dire, à partir des euros. C'est-à-dire, travailler à partir des euros. Ou bien, on peut utiliser les modèles existants, les templates existants. Donc, il y a plusieurs templates. Si vous voulez faire une application dans le domaine de marketing, vous allez choisir. Dans le domaine de la liste des cartes de crédit ou bien des risques, vous allez choisir. Donc, vous avez plusieurs options. Par exemple, pour la détection des valeurs abérentes, pour la détection des frauds, vous allez choisir. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire concrètement. Vous pouvez utiliser les templates ou bien commencer à partir des euros. Donc, si vous ne voulez pas utiliser les templates, il suffit de faire comme ça, de choisir. A commencer à partir des euros. Donc, après cela, ici, c'est la liste des opérations. Donc, ici, il y a toutes les opérations qu'il faut. Supposons, par exemple, si je veux faire, je veux charger un dataset. Ou bien, je veux, par exemple, faire un algorithme de régulation logistique. C'est ici que je veux chercher l'opération qui correspond à ce travail. Supposons, si je veux faire, je veux lire un dataset CSV. Il suffit de faire read CSV. Donc, ici, si je veux lire un fichier SL, je veux faire read CSV. Si je veux lire un fichier CSV, je veux faire read CSV. Un fichier SL, je veux faire read SL. Ça dépend du format du fichier. Il a plusieurs formats. Si je cherche un algorithme de régulation logistique, il suffit de taper logistique. Donc, j'ai plusieurs. Donc, logistique, régulation, j'ai plusieurs sortes. SVM et tout. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Scoring, vous pouvez faire également. Quelle que soit l'opération que vous cherchez, si vous ne faites pas dans Deep Learning, il existe. Donc, je vais mettre Deep Learning. Donc, vous avez Deep Learning, c'est un type d'algorithme qui est basé sur les réseaux de neurones. Donc, si vous cherchez à faire le Deep Learning, vous devez passer dans la catégorie des réseaux de neurones. Et puis, vous avez choisi l'algorithme de Deep Learning. Donc, il y a les réseaux de neurones, les percétons, d'autres. Donc, tout ce que vous cherchez est ici. Et l'outil est très pratique pour le faire. Maintenant, si vous voulez utiliser, par exemple, une application basée sur le TensorFlow, vous pouvez aussi faire. Il suffit d'utiliser le template. Donc, c'est très facile. Ici, c'est pour charger un dataset. Si vous voulez importer un dataset dans l'application de façon très rapide. Donc, il suffit de faire import data. Soit vous cherchez d'importer à partir de votre ordinateur ou bien une base de données en ligne. Donc, moi, je vais importer à partir de mon ordinateur. Donc, ça dépend. Je vais dans documents. Puis, je choisis. Si je veux, par exemple, importer à partir de mon bureau. Je fais bureau. Je viens ici. Et puis, j'importe mon dataset. Je fais nest. Et donc, j'ai le dataset. Et puis, je fais nest toujours. Parfait. Parfait. J'avais déjà importé. J'avais déjà importé. Donc, j'ai le dataset qui est bien importé. Je peux afficher les stats ici sur le dataset et tout. On va revenir. Ce n'est pas encore l'objet de cette vidéo. Ici, c'est juste pour vous montrer le fonctionnement de l'outil. La présentation de le site du Wens. Et puis, l'installation. Donc, on va revenir. Comment afficher les stats ici. Comment pouvoir afficher les graphiques. Je vais vous montrer tout dans cette formation. Parfait. Ici, c'est votre espace de travail. Donc, quand vous créez un processus, c'est ici qu'il faut travailler et tout. C'est votre espace de travail. Mais, quand vous importez un outil, il faut pouvoir configurer l'outil. Il faut paramétrer l'outil. Donc, ici, c'est ici qu'il faut mettre les paramètres qu'il faut. Je vous rappelle que l'outil est très graphique et facile à prendre si vous suivez mes astuces dans cette formation. Parfait. Ici, c'est le design. Donc, tout ce qui est design, c'est ici que vous faites le design. Et vous allez voir le résultat ici. Donc, vous revenez dans le design toujours. Il y a beaucoup de choses à faire. Si vous voulez créer un fichier, c'est ici qu'il faut faire. Si vous voulez éditer un processus existant, c'est ici qu'il faut pouvoir l'utiliser. Si vous voulez créer un processus, c'est ici qu'il faut utiliser. Vous pouvez voir le processus, c'est ici, des extensions et tout. Donc, je pense que l'outil est très graphique. Et dans cette formation, je vais vous donner l'astuce nécessaire, le bagon nécessaire pour pouvoir prendre la main sur cet outil de data science. Parfait. Donc, je suis à la fin de cette vidéo d'installation et présentation de RapidMine. Donc, si vous ne connaissez pas certaines choses, vous pouvez m'écrire. Je suis là pour vous répondre et pour vous accompagner. A bientôt.